Salut tout le monde, mon nom est Dominique Cossette, je demeure à Saint-Narcisse en Mauricie et je suis un fabricant artisanal de cuillères ondulantes qui s'appellent les leurres Cossette. Catherine m'a demandé de vous parler de ma fabrication de leurres de pêche, de cuillères de pêche. Moi je vais, pour faire une histoire courte, j'ai commencé il y a à peu près 20 ans à faire des cuillères suite à la lecture d'un article dans la revue Québec Chasse à pêche, ça s'appelait Québec Chasse à pêche dans le temps, maintenant Sentier Chasse à pêche. Des cuillères à Saint-Soup. Quand j'ai commencé à en fabriquer, j'achetais des vieilles bouilloires électriques que je découpais selon les conseils de l'article puis je découpais mes cuillères dans les bouilloires électriques. Je me suis confectionné des leurres de pêche puis comme j'étais déjà un pêcheur, j'étais déjà équipé avec des dons de rigueur puis tout ce qu'il faut, des cannes à ligne plombée. J'allais à la pêche puis j'ai utilisé mes leurres puis on s'est mis à prendre beaucoup de poissons, des trucs grises, des trucs mouchetés, des ouinaniches avec mes leurres. L'idée m'est venue d'en faire un peu plus puis à un moment donné, en allant m'approvisionner en matériel de pêche chez un magasin de Montréal, Technique Chasse à pêche, qu'on n'a pas le nommé, j'ai emporté un présentoir de leurres que j'avais fabriqué avec différentes couleurs mais surtout avec un reflet mauve. J'ai apporté ça là-bas puis je lui ai laissé le présentoir et ils ont dit on va essayer de les vendre et puis ça a commencé comme ça mon histoire puis la semaine d'après le magasin de rappel, il avait tout vendu ce qu'il avait sur le présentoir, c'était tout artisanal fait à la main, découpé d'un bouilloire. Il me demande d'en produire le plus que je pouvais possible, il y en a autant qu'ils sont de couleur mauve parce que le mauve est souvent le reflet de l'éperlant. Je vais essayer de vous en faire le plus possible. J'ai fait le tour des marchés aux puces, j'ai ramassé des bouilloires mais à un moment donné c'est sûr que j'en ai manqué, j'ai fini par les fournir un peu mais à un moment donné je courais des marchés aux puces jusqu'à l'extérieur assez loin puis j'ai fini par trouver une madame qui me ramassait des bouilloires. Je l'ai tranquillement pas vite avec le temps j'en produisais, j'en produisais, j'en produisais puis à un moment donné j'en suis venu à penser à grossir, à augmenter ma production en me faisant faire des matrices ou des dailles pour les faire découper. Je me suis fait faire des dailles comme on peut voir ici sur la table à côté, une matrice comme ça par des machinistes qui m'ont fabriqué ça puis je donnais la fabrication de mes cuillères en sous traitance à un machiniste qui les produisait sur une presse dans un atelier de machinage. Ça fait que j'étais capable de produire à plus grande échelle en partant de toujours de mes dessins de mon profil de cuillère que j'avais dessiné moi-même et puis après ça, quand la cuillère arrivait de base faite en laiton parce que c'est découpé dans le laiton, du 20 millièmes où je travaille avec un semi-épais parce qu'il y en a qui a du laiton jusqu'à 40 et plus millièmes d'épaisseur puis il y en a du 10-15 millièmes où je travaille avec du 20 millièmes qui n'est ni léger ni trop léger ni trop lourd. Ça fait que là ils me découpaient mes cuillères comme ça puis avec le temps là ça a augmenté mais j'étais toujours dépendant par contre des machinistes de faire de la production par d'autres et puis avec le temps bien le monsieur qui produisait mes leurs, il m'a suggéré de peut-être devenir plus autonome puis de m'acheter une presse. Ça fait qu'à un moment donné je me suis acheté une presse qui me permet, qu'on voit ici à côté, une petite presse qui marche avec un compresseur à l'air et de l'huile. C'est un combo air-huile qui me permet d'actionner moi-même mes dailles puis de faire moi-même mes cuillères. Je commande mon métal, mon laiton puis je découpe moi-même mes leurs maintenant pour ensuite les envoyer au plaquage. Ça je ne suis pas installé pour le plaquage, que ce soit chrome ou or 24 carats mais par contre je peux tous les tailler, les marteler, les courber puis après ça je les envoie au plaquage puis après ça je fais toute la finition, les collants, les yeux, la peinture, c'est tout moi qui fais ça quand elles sont revenues du plaquage. En grosso modo c'est comme ça puis depuis maintenant, quand j'ai commencé, ça fait plus de 20 ans, j'ai commencé par des bouloirs électriques, je suis rendu maintenant avec mes matrices et ma presse et je suis de plus en plus autonome. Voici mon matériau de base, c'est-à-dire du laiton de 20 millièmes, à partir duquel je vais tout découper mes cuillères, peu importe mes grosseurs et mes modèles, j'ai deux modèles dans trois grosseurs différentes. Ça fait que chaque daille ou matrice est prévue pour découper ce métal-là. Ça fait que la première étape, je découpe la forme de la cuillère générale, découpée dans son modèle. Après ça, la deuxième étape, il faut que je martèle le métal puis j'ai trois sortes de martelages différents, dépendamment de l'usage, si elle va être peinturée ou pas peinturée, peu et pas, ou juste un tape sur le côté. Ça fait que j'ai trois sortes de martelages puis après, à la troisième étape, je donne la forme finale, c'est-à-dire la courbure puis la cambrure définitive dans la cuillère. Ça fait que chaque cuillère est produite en trois étapes dans le métal avant d'aller au plaquage. On est maintenant rendu à l'étape du martelage. Comme on peut voir, j'ai trois sortes de martelages. Un martelage comme des petites bosses comme ça, un martelage genre nid d'abeilles puis un martelage, un embossage faible qui sert pour les cuillères que je pose un thé puis que je peinture par-dessus. L'idée de tout ça, c'est que c'est martelé mais pas trop fort de façon à ce que la peinture se place mieux sur l'étape que je mets. Tout ça à partir d'une cuillère complètement unie, que je peux d'ailleurs garder unie pour certains qui en veulent, puis seulement lui donner la courbure. Donc là, on va procéder au martelage puis après ça, à la courbure. Maintenant, on pose les anneaux fendus, comme ça. On pose un trépied. La cuillère, on la met dans son petit boîtier, comme ça. Voilà. On broche les couvertes, pour éviter qu'elles tombent dans le transport. On pose le collant de ma marque, la K7. Un K et un 7 avec la fleur de lisse comme produit du Québec. Et on colle une étiquette à l'arrière de la boîte, sur laquelle on indique K7. Un K-7. Numéro 7, parce que c'est le modèle 7. Un petit poisson 3 pouces. La finition chrome, martelé chrome. Et le nom de la cuillère. Dans ce cas-ci, c'est une Magog de feu. Numéro 225. De même, la personne sait exactement à partir du diaporama quelle leurre qu'elle a choisi. Voilà. Si ça vous intéresse de pêcher avec les leurres K7, qui sont parmi les leurres les plus efficaces au Québec, et leurs de fabrication artisanale, n'hésitez pas à me contacter au 418-328-8769 ou d'aller vous les procurer dans un magasin qui les vend. Ou encore, si votre magasin dans votre région ne les a pas, il peut me contacter pour les avoir. Et puis, sur ma page Facebook, dans ma messagerie, leurre K-7, vous pouvez voir toutes les couleurs, tous les choix que j'ai. Et puis, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter un magasin qui les vend déjà. Merci beaucoup.